Dès que j'aurai des nouvelles. Merci, Cruella. Roger, j'admets qu'elle soit excentrique, mais de là à l'accuser de vol. Tu peux dire ce que tu veux, je la soupçonne quand même. Mais enfin, la police l'a convoquée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, je ne sais pas, chérie. Je ne sais vraiment plus. Oh, Roger, qu'est-ce que nous allons faire à présent, chérie? Qu'est-ce que nous allons faire? Bernie, je crois qu'il va falloir nous débrouiller seul. Oh, Pango, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Mais si, chérie, il y a l'aboiement du soir. C'est des missions lamentables ou il n'est question que de camp-camp? Voyons, mais c'est le moyen le plus rapide de répandre les nouvelles. Et si nos pauvres petits sont quelque part en ville, les chiens de Londres le sauront. Et en allant ce soir avec nos fidèles compagnons au parc, nous donnerons l'alerte. Personne n'est dehors ce soir. Il fait froid, les gens restent chez eux. Chérie, tu manques de persévérance. Perdi, la chance nous sourit. C'est le grand danois de Hempstead. Tais-toi, Pongo. Tais-toi. Il vient à réveiller ton voisinage. Alors, assez. Perdi, il veut, tu te taire. Rentrons. Pongo, tu es assommant. On va rentrer maintenant. Allez, viens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada